Dans le chapitre sur l'algebra linéaire, on s'intéresse ici à la matrice de la composition de deux applications linéaires et on énonce un théorème. Que voici ? Si F et L sont deux applications linéaires, leur composition existe. MF et ML sont les deux matrices de ces applications linéaires, toujours relativement à la base canonique. La matrice de la composition est égale au produit des matrices dans le même ordre de chacune des applications linéaires. Démonstration de ce théorème. Première remarque, il y a un autre théorème qui nous dit que si F et L sont deux applications linéaires et que la composition existe, alors la composition F en L est également linéaire. Donc ce théorème a du sens de se poser la question de la matrice d'une application linéaire. Il faut être sûr que l'application est bien linéaire, c'est un autre théorème qui nous le dit. Donc ça c'est quand même une remarque préliminaire importante. On sait déjà que F en L est linéaire. Et ceci c'est un théorème qui s'appelle théorème sur la composition des applications linéaires. On remarque ici que je vais faire une démonstration qui concerne le cas des transformations du plan des applications linéaires de R2 dans R2. Comme dans toutes les vidéos de cette petite série sur l'algèbre linéaire dans ce contexte-là, ces démonstrations peuvent relativement facilement être adaptées à d'autres ou à une généralisation. Donc ici on parlait aussi dans l'hypothèse de MF, la matrice de l'application linéaire F. Donc on va s'intéresser à cette matrice MF et on va l'appeler par exemple V1, V2, W1, W2. De la même façon, on peut aussi considérer la matrice ML et l'appeler celle-ci, on va changer les lettres, A1, A2, B1, B2. Donc ça c'est simplement des notations pour considérer ces deux matrices. Qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où j'ai écrit les choses comme ça ? Ça veut dire qu'en fait si je calculais l'image par F du vecteur I, je trouverais le vecteur V1, V2 et l'image par F du vecteur J, je tomberais sur le vecteur W1, W2. De la même façon ici, l'image par L du vecteur I serait A1, A2 et l'image du vecteur J par l'application L serait B1, B2. Pourquoi tout ceci ? C'est le théorème matrice d'une application linéaire qui explique ce qu'est la matrice d'une application linéaire, comment on la construit, à quoi elle sert, comment on calcule avec. Donc, maintenant, je cherche à m'intéresser à la matrice de l'application linéaire F rond L, composition. Pour ceci, je dois me poser la question, qu'est-ce que pourrait être F de L de I ? Mais F de L de I, c'est F rond L de I, je l'ai dit, c'est F de L de I. Et L de I, je l'ai ici, c'est A1, A2, donc ça fait F de A1, A2. Ici, c'est simplement une substitution. Mais maintenant, F de A1, A2, je peux l'écrire comme étant F de A1 fois le vecteur 1, 0, plus A2 fois le vecteur 0. C'est rien d'autre que la décomposition du vecteur A1, A2 dans la base canonique, que je peux donc écrire comme étant F de A1, I, plus A2, J, ou encore, en utilisant maintenant la propriété de linéarité de F, F est linéaire par hypothèse, et j'ai la définition de la linéarité qui me dit que c'est A1, F de I, plus A2, F de J. Mais qu'est-ce que c'est ? F de I, c'est V1, V2, F de J, c'est V1, W2. Donc je peux dire que c'est A1, V1, V2, plus A2, W1, W2, ce que je peux enfin écrire en écriture vectorielle ramassée. A1, V1, plus A2, W1, et A1, V2, plus A2, W2. Donc j'ai calculé, j'ai réussi à obtenir les composantes de l'image par l'application linéaire F rond L du premier vecteur de la base canonique, ce dont j'ai besoin pour construire la matrice M de F rond L. Alors bien sûr, ce que je viens de faire pour I, il faut que je le fasse aussi pour J. On va faire un petit peu de place pour remonter les choses. Donc, ce que je viens de faire ici pour I, je le fais pour J. Je vais vous épargner les détails, c'est exactement la même chose. F de L de J, F de L de J, c'est B1, B2, F de B1 fois, etc., donc B1, I plus B2, J, B1, F2, I plus B2, F2, J. Donc qu'est-ce qui change ? J'ai simplement le A1, A2 qui est remplacé ici par un B1, B2. Pourquoi est-ce que j'ai calculé l'image par F rond L des deux vecteurs de la base canonique ? Parce qu'à partir de ces deux informations, je peux construire la matrice de cette application. c'est simplement reprendre l'image de I, donc A1, V1, plus A2, W1, A1, V2, plus A2, W2. Attention, je suis dans une matrice ici, donc je construis une matrice 2 fois 2 avec 4 nombres dans cette matrice. C'est bien faire la différence, ici j'ai B1, V1, plus B2, W2, et enfin B1, V2, plus B2, W2. Donc voilà la matrice de l'application linéaire F rond L. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à faire le lien entre cette matrice et ces deux matrices de départ, et le théorème me dit que l'une est égale au produit des deux autres. Eh bien, je n'ai plus qu'à vérifier ça. Si maintenant je calcule MF fois ML, eh bien MF, elle est là, c'est V1, W1, V2, W2, fois A1, A2, B1, B2, et le calcul matriciel, définition de la multiplication des matrices, m'a dit que j'ai V1, A1, plus W1, A2, V1, A1, plus W1, A2, V2, A1, plus W2, A2, même chose ici, je suis en train de construire une matrice 2 fois 2, donc bien différencier les positions des objets et des nombres qui sont dedans, V1, B1, plus W1, B2, et le dernier, V2, B1, plus W2, B2, ces deux matrices, A1, V1, A1, V1, A2, V1, A2, W1, pardon, A2, W1, donc ce nombre-là est bien le même que celui-ci, etc. Pour les trois autres, donc les deux matrices sont égales, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors pour terminer une rapide application de ce théorème, donc l'exemple est ici, si on considère la rotation d'angle pi sur 2 autour de l'origine et la symétrie d'axe OX, qui sont deux applications qu'on sait être linéaires, dans le plan, déterminer la composition de ces deux applications sur un vecteur quelconque xy. On peut évidemment travailler en composantes ou en coordonnées, mais on a vu que lorsqu'on travaille avec des applications linéaires, c'est beaucoup plus facile, agréable et rapide de travailler avec les matrices. Alors la première, la rotation d'angle pi sur 2, c'est toujours la même chose, il suffit de comprendre comment fonctionnent ou comment sont déplacés ou quel est l'impact de la transformation sur les deux vecteurs de base i et j pour pouvoir déterminer la matrice d'une application linéaire. Donc une rotation d'angle pi sur 2, je tourne d'un quart de tour sur la droite, ça veut dire que i va se retrouver ici, j'ai r de i, et j va se retrouver ici, r de j. C'est-à-dire que r de i est égal à j, et r de j est égal à moins i. Donc à partir de ceci, je peux déterminer très facilement la matrice de la rotation d'angle pi sur 2, sans avoir besoin d'apprendre par cœur des formules, de regarder dans la table sans comprendre forcément le résultat, puisque r de i égale j, c'est-à-dire le vecteur 0,1, r de j est égal à moins i, c'est-à-dire le vecteur moins 1,0, je prends r de i, 0,1, je le mets dans la première colonne, je prends r de j, moins 1,0, et c'est terminé, j'ai la matrice de la rotation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la symétrie ? Eh bien, c'est la même chose, si vous faites ici la symétrie d'axe, on a choisi ici OX, donc l'axe de symétrie est ici, voilà l'axe, vous reprenez vos deux vecteurs de base, i et j, base canonique, et vous regardez comment ils sont impactés par la symétrie d'axe OX, ben i va rester sur lui-même, donc ici on a S de i qui est égal à i, c'est-à-dire à 1,0, par contre j va être envoyé ici, symétriquement, on a S de j, qui est égal à moins j, qui est égal à moins, pardon, à 0, moins 1. Donc à partir de ceci, on peut en déduire que la matrice de la symétrie d'axe OX est l'image de S de i en colonne, l'image de S de j en colonne. Une fois que vous avez fait ça, comment est-ce que vous allez déterminer la composition ? Vous allez travailler avec les matrices et la composition des applications est équivalente à la multiplication des matrices, donc MR, je laisse tomber le pi sur 2 pour simplifier l'annotation, fois MS, c'est-à-dire 0, moins 1, 1, 0, fois 1, 0, 0, moins 1, multiplication des matrices, 0 fois 1, plus 0, ça fait 0, 1 fois 1, ici j'ai 1, 0 fois 0, plus moins 1, fois moins 1, ça fait 1, et 1 fois 0, plus 0, fois moins 1, 0. Vous avez donc identifié la matrice qui est la matrice de la composition des deux. Alors maintenant, si vous vouliez, je vais faire un tout petit peu de ménage ici, hop, on va en effacer 1, on va gagner de la place, voilà, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que si on voulait calculer, par exemple, S de O, X, on composait S, pi sur 2, de X, Y, il suffirait de prendre cette matrice, 0, 1, 1, 0, de l'appliquer à X, Y, et on obtiendrait 0 fois X plus Y, c'est-à-dire Y, 1 fois X plus 0 fois Y, c'est-à-dire X, elle envoie X, Y sur Y, X. On pourrait s'amuser à comprendre ce que ça veut dire. ça veut dire que le vecteur Y et le vecteur J qui sont là, Y est envoyé sur J, puisqu'on inverse simplement les coordonnées, alors que, donc ici j'ai S rond R de Y, alors que J est envoyé sur Y S rond R de J. Donc, quelle est la transformation du plan qui envoie Y sur J et J sur Y ? C'est la symétrie d'axe Y égale X1. Donc la composition de cette symétrie et de cette rotation est une autre symétrie. Je lis, non ?